Bonjour Hakim Bey, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Docteur Lara Chegrouche, bonjour. Bonjour. Alors dans une dizaine de jours, l'Algérie va abriter le sommet mondial des pays producteurs et exportateurs de gaz. La tenue de ce sommet dans le contexte actuel de tensions et de l'accroissement de la demande sur le gaz lui confère le caractère exceptionnel. Peut-on parler d'un sommet exceptionnel dans le contexte actuel ? Oui, absolument. Il est exceptionnel parce que le pays qui accueille ce forum, il est aussi connu par son caractère de médiateur, son caractère qui facilite les relations entre les pays. Et en plus, l'Algérie a besoin également d'un tel sommet aussi important, qui est le groupe des puissances importantes qui agissent sur le plan international. N'oublions pas, c'est en quelque sorte un coronement et un coronement du rôle de l'Algérie sur le plan international. Elle est membre du conseil de sécurité, même si c'est provisoire, mais elle est membre du conseil de sécurité. Et elle reçoit sur son territoire des dirigeants importants. Important sur la scène internationale et important pour le devenir du gaz naturel. C'est-à-dire que ces pays-là, s'ils prennent des décisions, aujourd'hui, pour voir comment organiser les marchés futurs, il y aura un impact important. L'objectif, c'est d'organiser les marchés futurs ? Ça peut être un des objectifs importants parce que généralement, dans l'industrie du gaz, il y a deux choses. Il y a toujours l'avenir à organiser et il y a toujours les revenus à défendre. Les revenus à défendre, c'est défendre un prix sur le marché international. L'Algérie ou la Russie ou l'Iran ou le Qatar ou les autres pays membres de ce forum ne souhaitent pas et personne ne souhaite que le prix du gaz chute comme dans les années 80. Ça, c'est le premier point. Donc, défense des revenus et c'est sur cette base-là qu'on peut toujours espérer des convergences fortes entre ces pays-là. Le deuxième aspect qui est important, l'industrie gazière se développe. L'Occident, donc les pays consommateurs, développent également des technologies alternatives, parallèles, comme l'électricité, comme le vent, comme beaucoup d'autres gens. Ils visent quoi ? Ils visent à réduire la part du gaz. Sachant qu'aujourd'hui, on sait que le gaz naturel, par les réserves et par l'action des producteurs-exportateurs, a un avenir certain. Mais à quelles conditions ? C'est vrai, on peut parler toujours de son attaque, son attaque, ou Gazprom, ou Statole, ou n'importe quel opérateur gazier à l'échelle internationale veut exporter. Mais à quel prix ? Dans quelles conditions ? Face, par exemple, à des outsiders, à des étrangers du marché, si je peux traduire ce mot en anglais, à des outsiders qui ramènent leur bateau ou leur métanier de GNL, de GNL entre guillemets, de gaz de schiste, pour, pourquoi ? Pour nuire à ceux qui sont sur le lâchet. Je casse les prix. Et après, ils partent. Et on a vu le cas en Allemagne. On a vu le cas à Zébrugge. Et on a vu le cas, bien sûr, en Espagne. Sur certains points, les livraisons ou les fournitures américaines ont un seul objectif, c'était pour stopper un certain nombre de projets dans tous ces pays-là. Moi, je veux investir, comme l'Égypte, par exemple, comme la Libye, comme les traditionnels, comme l'Alger. Je veux investir, je veux construire un tuyau. Mais face à ces prix-là, donc on ne peut pas réaliser beaucoup de tuyaux. Et beaucoup de tuyaux ont un retard aujourd'hui. Alors, en clair, il faut un arbitrage entre les pays producteurs et consommateurs. Trouver le juste prix entre les deux. C'est ça la volonté aujourd'hui pour maintenir les marchés tels qu'ils sont actuellement, monsieur, docteur Chegrouche ? Il y avait dans le passé, ce que vous dites, existé, mais entre un acheteur et un vendeur, entre, par exemple, l'Algérie et l'Espagne, sans, avec la clause de confidentialité, sans que, par exemple, l'Espagne informe la France ou l'Algérie informe, par exemple, la Russie ou la Norvège. Donc, c'était une danse à sens unique. Aujourd'hui, ces pays-là, producteurs, ont compris une chose fondamentale, que les consommateurs se concertent sur les prix, sur l'indexation, sur la destination, sur la proposition. Même dans le panier d'indexation, ils se concertent. Et donc, les pays qui ne se concertent pas, c'est le pays producteur. Et c'était au début beaucoup plus des forums politiques. Je pense, cette fois-ci, ce forum-là en Algérie, c'est un forum stratégique parce qu'il va définir des règles de consultation technique, stratégique, entre les pays producteurs et exportateurs. Mais quand vous dites que c'est un forum stratégique, est-ce qu'on peut aller vers envisager éventuellement, tout en spéculant, parce qu'on ne connaît pas encore les tenants et les aboutissants, en termes clairs, sur, par exemple, la structure du prix, puisque la structure du prix, jusque-là, elle est indexée sur celui du pétrole par rapport au gaz. Oui, les indexés sur le pétrole, le pétrole, il est calculé sur quel marché. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, un pays comme même un pays qui appartient à l'Europe, même la Norvège, elle subit une forme de domination. Attention, on utilise le seul avantage chez les pays producteurs, c'est la clause de TECORPAY. Vous enlevez ou vous payez. C'est vraiment une clause qu'ils ont tous cherché à sauter, cette clause-là de TECORPAY. C'est un instrument exceptionnel, puissant, entre les mains de tous les producteurs, les Algériens, les Russes, les Qataris, les Norvégiens. Imaginons le scénario suivant. Ces pays-là sont en temps d'Alger, sur une convergence sur la parité. C'est-à-dire que nous voulons une indexation sur les produits pétroliers de l'OPEP. L'Algerie a des qualités de pétrole, le Sahara Mbland, le Zarzaitin, les Russes également, les Qataris également, la Norvège également. On ne veut pas de Brent, parce que le Brent est coté à l'autre. Il suffit que vous êtes opérateur en France, vous faites jouer les prix, le prix baisse, et donc vous perdez sur votre livraison de gaz. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte, techniquement, oui, mais c'est un ensense économique. C'est-à-dire un ensense économique. Moi, je préfère, dans ces conditions, exporter du pétrole et pas du gaz. Donc, le gaz est majeur. Le gaz n'est pas le BB ou l'orphelin de pétrole. Et donc, simplement, comme les producteurs n'ont pas ce pouvoir de marché, que moi j'ai défini dans un texte, c'est la capacité de changer les conditions du marché à son volontaire. Aujourd'hui, il y a des conditions de marché à l'Algérie, à l'Arésie, à l'Iran, à Qatar. Et au reste des pays membres et futurs membres de ce forum, d'imposer, d'imposer, de modifier les conditions du marché. Mais les pays producteurs ont cette force aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, oui. Jamais, il n'y a jamais eu pour ce forum autant de désirs et d'ententes. Il n'y a aucun problème. Par exemple, je cite au cas par cas, entre la Russie et l'Iran, c'est l'entente parfaite. Entre l'Algérie et la Russie, c'est l'entente parfaite. Entre l'Iran et l'Algérie, c'est l'entente parfaite. Je cite les géants. Qatar également. Qatar et l'Algérie, c'est parfait. Qatar et la Russie, c'est également. Qatar est un pays également qui copie sur l'Algérie exceptionnel. Il est en harmonie avec tout le monde. Il suffit dans cette réunion. Et le seul pays qui peut assurer cette harmonie, c'est l'Algérie. Pendant ce forum, c'est l'Algérie. Pour deux raisons, l'Algérie a l'expérience. L'expérience de négociation, mais inimaginable. Il a une gouvernance à son attaque capable. Et bien sûr, les affaires étrangères, l'État, ont cette compétence historique de négociation. Donc, ils peuvent, le forum peut accoucher de quelque chose, d'une forme d'organisation minimale, que moi j'appelle, j'appelle une plateforme de convergence. C'est-à-dire qu'on va, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans maximum, avoir une structure de concertation. Le peuple, ça a pris, chère et madame, ça a pris au moins une dizaine d'années plus. C'est 73 que le peuple a commencé à se manifester. Mais il a été créé avant, des ans avant. Donc, si ces pays-là se donnent un objectif, pas un objectif bliqueux, on va faire OPEP, OPEP, gaz, les autres, ils ont les moyens aussi. Ils ont les moyens de repousser. Par contre, aller vers un objectif de défense d'intérêts, du genre, on veut une plateforme de concertation, ça sera une excellente affaire et un succès du forum d'Alger. Alors, justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, il faut rappeler aussi aux auditeurs qui nous suivent ce matin que l'idée de la création de ce forum est née, est une idée algérienne qui est née en 2001, avant sa concrétisation, bien sûr, en 2008. Alors, en 2024, la demande de gaz va connaître un accroissement de 2,5%, soit 100 milliards de mètres cubes. C'est le chiffre de l'Agence internationale de l'énergie. Cette demande devrait atteindre les 28% d'ici 2050. Les pays membres du forum détiennent pratiquement aujourd'hui 70%, voire 72% des réserves mondiales prouvées de gaz. Ils sont en situation de puissance énergétique. Oui, c'est-à-dire que si dans une vision prospective, c'est ce que vous avancez comme potentiel d'importation, que nous, on peut appeler également potentiel d'exportation. Rassurez-vous, il peut être satisfait par une seule région, par le Moyen-Orient, du Qatar, Qatar et Abu Dhabi. Il peut être satisfait par la Russie. Il peut être satisfait également par l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, principalement, l'Algérie et l'Egypte. Avec un peu, j'intègre bien sûr, quand je parle de l'Algérie, j'intègre le gazoduc trans-saharien. C'est-à-dire que les trois grandes régions disposent de deux choses. De suffisamment de réserves. Autour de la Russie, c'est 80 milliards. Autour du Golfe, c'est 80 milliards. Et autour de l'Afrique du Nord, donc autour d'Algérie, c'est autour de 60 milliards de mètres que vous imaginez. Donc, les productions sont là, les installations sont là, l'industrie est là, les cadres sont là. Et donc, l'Afrique du Nord, si elle veut jouer avec l'Algérie seule, en contradiction avec l'Algérie, peut satisfaire l'Europe de cette demande-là. Mais l'Algérie ne veut pas jouer ce jeu-là. La Russie ne veut pas jouer cela. Et bien sûr, les pays du Golfe, y compris Qatar, ne veulent pas jouer ce jeu. Ils veulent partager le marché. Et ça, c'est la différence avec le pétrole. Peut-être cette idée-là peut conduire à une forme d'OPEP de pétrole. C'est quoi l'OPEP ? C'est un partage de production. Les contacts. Et là, nous sommes à 150 milliards, 250 milliards, ça dépend de l'horizon. 150 milliards de mètres cubes. 250 milliards après. Donc, on sait et on part du principe que chaque région peut satisfaire cette demande. Donc, il y aura une guerre mortelle pour chaque région. Donc, on évite cette guerre. Où en quelque sorte, la compétition soit entre producteurs et consommateurs, s'il n'y a pas d'entente, s'il n'y a pas de plateforme, s'il n'y a pas de grande décision prise à Alger, on aura tout droit un conflit entre les régions de consommation. Elle revient plutôt les régions de production. C'est-à-dire que Qatar va augmenter sa puissance. La Russie, après qu'il trouve la paix en Europe, elle va augmenter sa production. Et bien sûr, l'Afrique du Nord, l'Algérie, en s'entendant avec l'Égypte pour augmenter. Au lieu de faire chacun un tuyau, ils feront un tuyau suivant le Green Stream du Libye. Mais l'OPEP du gaz reste une option ? Reste un... Comme vous dites option, ça veut dire que derrière, c'est un désir qui n'est pas annoncé comme option. Pour ne pas... Au contraire, principalement, je parle de l'Europe, parce que les consommations, les exportations sont destinées à l'Europe principalement. Et donc, s'ils sont destinées à l'Europe principalement, donc il faut que l'Europe joue un peu ce jeu-là. Et ne sabote pas ce désir de création de l'OPEP, qu'on peut appeler forum de convergence, OPEP gaz, sans coupier, mais la volonté, il y a. L'OPEP, c'est le partage de la production. Le gaz, c'est aussi le partage des exportations. Mais pour, bien sûr, réussir cette équation, il faut mettre en place des mécanismes entre états producteurs et ceux consommateurs pour ne pas léser les uns et les autres à la fois. Docteur Lara Schengroche ? Oui, oui, oui. Il faut d'abord, à mon sens, deux étages. Le premier étage, on préserve l'acquis. L'acquis, c'est quoi ? L'Algérie a des contrats à long terme. La Russie a des contrats à long terme. Le Qatar également. La Norvège également, mais la Norvège ne fait pas partie de ce forum. Ces pays-là ont des acquis à protéger. Du type, il y a eu une tradition. L'Espagne, c'est un marché captif pour le gaz algérien, comme l'Italie. Les livraisons qui viennent d'Abu Dhabi n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. L'Egypte peut se spécialiser vers le sud de l'Europe, côté Grèce. Le Qatar peut naviguer sur Zébrige ou vers l'Asie. C'est-à-dire qu'il faut une entente, et je pense qu'entre chefs d'État et dans les coulisses, ce type de questions vont se poser. Parce qu'elles vont se poser. On prend le scénario suivant. Si vous arrivez en Espagne, Sonatrack prendra nécessairement des options chez les opérateurs espagnols. J'achète telle ou telle compagnie, je vous interdis. C'est-à-dire que c'est comme ils ont fait les Russes pour Gazpro en Allemagne. Les Russes en Allemagne, ils n'importent pas. C'est leur compagnie qui importe. Ils vendent le gaz chez eux. Et donc, personne ne veut aller à cette formule, parce que c'est une formule de concurrence agressive. Ils veulent, et sachant que toute l'industrie gazière, sur 60 ans, n'a jamais connu des tensions pareilles. Sauf en 82, avec la France, vous vous rappelez, le gaz algérien est un gaz politique, il est un gaz rouge. Parce que tout simplement, on ne voulait pas que le gaz algérien pénètre la France. Il y a eu la même histoire avec l'Espagne. Il ne faut pas que le gaz algérien dépasse 30%. Pourquoi ? Et pourquoi ? Ici, la main invisible d'Adam Smith, la concurrence. Moi, je peux vendre. Je vends. Pourquoi vous m'interdisiez de vendre ? Et donc, vous voyez, ce n'est pas des choses aussi faciles. Et je pense qu'il faut que le pays producteur, exportateur, dans le cadre de ce forum, trouve un terrain d'entente qui permet à ce pays-là de parler d'une seule voie. Docteur Lara Chekgrouche, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects, par rapport, bien sûr, au contexte dans lequel se déroule ce forum mondial des pays producteurs et exportateurs de gaz, qui va se tenir dans pratiquement une dizaine de jours dans notre pays, en Algérie. Je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce que les enjeux sont importants ? Oui. On peut former les choses. Si les choses sont importantes, c'est qu'il faut trouver, préserver la place et la part du gaz dans le développement futur. La transition énergétique telle que présentée aujourd'hui, par exemple, par les pays consommateurs, comme les pays de l'Occident, est-ce qu'ils visent à réduire la part du gaz dans leur marché ? C'est aussi une forme de menace qu'ils ne disent pas de façon claire. C'est une façon insidieuse de vouloir réduire la part du gaz par rapport à leur industrie. C'est absolument, c'est le mot. C'est une contre-attaque insidieuse pour ramener les pays producteurs et exportateurs, soi-disant à la raison, ce qui se dit dans les coulisses. C'est-à-dire, attention, Qatar, Iran, Russie, Algérie, Nigéria et Allemands, attention de nous imposer des prix éliminés. Parce que le prix, ça signifie transfert de rente, transfert de revenus, de chez eux vers les pays membres de ce forum. Et là, nous, nous avons aussi les moyens de reposter. Ils ne disent pas comme ça pour des raisons écologiques. Reduire la logique du carbone, réduire la part des énergies fossiles, donc pétrole et gaz. Et en réalité, le gaz, la madame, il n'est pas destiné, sauf au cas français, dans certaines régions au chauffage. Les régions un peu, on pense, sismiques. Le gaz ne pénètre même en région stable, comme le bassin parisien. Le gaz, il est utilisé dans le chauffage. Mais en réalité, l'essentiel du gaz, il va à la gazochimie, la pétrochimie. C'est un produit noble. Il ne se contente pas. En réalité, il nous exporte le gaz sous forme de produits raffinés. Transformés. Transformés. Mais ils veulent plus. Ils veulent qu'on le livre, le gaz, gratuitement. Et ça, c'est une bataille historique entre ces pays-là. Ils ne veulent pas négocier leur luxe, leur niveau de vie. Ils ne veulent pas partager. C'est-à-dire qu'ils prennent de 1 à 100. Mais davantage, ils veulent prendre 100% au lieu de prendre 60% et laisser 40% aux autres pays. Non. Et si cette bataille, avant, c'est la canonnière, aujourd'hui, c'est d'autres méthodes. Non, non, l'écologie, l'hiver, réduction des carbones, électrification des villes, véhicules électriques. Et les pays marchent. Beaucoup d'intellectuels, beaucoup de spécialistes marchent dans cette combine. Marchent dans cette combine. On ne peut pas cacher le soleil. Le soleil, c'est le soleil. Le gaz, c'est le gaz. Le gaz ne peut pas être effacé. Maintenant, qui détient ? C'est la raison. La nature a fait que ces pays-là détiennent, comme vous dit tout à l'heure, 70% des réserves. Mais cette transition énergétique telle que présentée dans la feuille de route des pays occidentaux est réelle ou virtuelle ? Ou c'est une sorte de menace telle que vous venez de le dire à l'instant ? Puisque nous avons vu, si on se réfère aux indicateurs, par exemple, de l'Agence internationale de l'énergie, jusqu'à 2050, la consommation du gaz va accroître de plus de 28%. Comment peut-on l'expliquer ? Non, c'est-à-dire qu'en réalité, ils veulent redéfinir le panel de consommation. Le cas, par exemple, je prends le cas de l'Europe communautaire ou de l'Union européenne. Aujourd'hui, vous avez énormément de dépenses qui rentrent dans le sens de l'économie de l'énergie. Au sens large du thème. La France, l'Allemagne, l'Allemagne, ça y est, c'est fini pour le central nucléaire. L'État, c'est fini. Il reste la France pour le nucléaire. La France n'est pas en mesure de renouveler son parc nucléaire. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent dans le domaine de la protection, dans le domaine du bâtiment. La rénovation des bâtiments, c'est une base écologique, c'est une base économique de l'énergie. Et l'avantage, c'est quoi ? C'est que l'individu, le consommateur, le citoyen consomme moins. Et deuxième aspect, la France, le pays, l'Allemagne ou un autre pays, importe moins. Si vous consommez moins, en réalité, vous consommez beaucoup, mais parce qu'il y a un confort meilleur. Vous pouvez chauffer votre appartement à moindre coût, rouler à moindre coût. Mais on sait maintenant, rouler à électrique, il y a des accidents. Chauffer les bâtiments, c'est également un coût. Mais ça, c'est la démarche utilitaire, consommation. Mais il y a une démarche stratégique. La France, l'Allemagne, l'Italie, les trois grands pays ne veulent pas dépendre de ce forum-là. Prenez le cas du Royaume-Uni parce qu'ils ont leur propre gaz. Ils consomment, ils consomment davantage. Et imaginons un Hasirmel en France ou un Hasirmel en Allemagne. Ils consommeront. Et également, il y a, à notre part, c'est une logique ancienne, c'est-à-dire qu'on pense qu'il n'y a pas tellement de réserves. Donc, ils nous empêchent, nous, pays producteurs et exploitateurs, de consommer. Regardez, l'Algérie ou la Russie ou l'Iran, la même chose. L'Algérie est devenu un pays consommateur, un grand pays consommateur de gaz pour le bien-être de ces populations. Et donc, implicitement, on vous dit, mais il y a d'autres voies. Roulet électrique, vous imaginez un roulet électrique en Algérie. Vous n'avez pas de centrale, vous n'avez pas d'électricité. Algérie produit son électricité à partir du gaz. Vous voyez ? Donc, il y a un jeu, en réalité, d'experts, un jeu d'échecs assez insidieux qu'il faut mettre les compétences derrière chaque mot, chaque projet. Et heureusement, nous, on a. C'est ça, c'est un avantage de l'Algérie. Un avantage de l'Algérie. L'Algérie peut faire valoir ses compétences, au moins dans ce domaine technique. Et dans ce domaine technique, on a beaucoup, bien sûr, de savoir-faire et de techniciens qui sont de qualité et qui sont très sollicités à travers le monde. On parle, bien sûr, de cette efficacité énergétique qui est en train d'être déployée aujourd'hui par les pays occidentaux pour rationaliser leur consommation et même aller vers des restrictions de consommation dans certains pays. On l'a vu, par exemple, avec, à un moment donné, la Grande-Bretagne et aussi l'Allemagne. Je voudrais revenir avec vous. Est-ce qu'on peut considérer que ces pays producteurs qui sont en situation de puissance énergétique, puisqu'ils détiennent pratiquement 70%, voire 72% des réserves mondiales prouvées de gaz, pourraient être aujourd'hui inquiétés par d'autres forces énergétiques qui pourraient émerger ? On parle de l'antité sioniste au niveau de la Méditerranée orientale. On parle aussi d'autres gisements qui auraient été découverts du côté, par exemple, de l'Égypte qui menacerait peut-être aussi la production algérienne, même si la production algérienne en GNL arrive en tête au niveau du continent africain. On parle également d'autres pays qui exploiteraient les non-conventionnels, qui pourraient aussi porter atteinte à ces pays producteurs. C'est le cas ou pas le cas ? Ou alors c'est des scénarios alarmistes pour un peu aussi, quelque part, essayer d'influer sur les pays producteurs et exportateurs de gaz ? C'est stratégique et géostratégique ? Je pense que l'objectif géostratégique dans cette affaire-là, dans cette grande bataille que se décide devant nous, c'est qu'elle vise une seule chose, les contrats de Tech-Europe. Et rien d'autre. C'est le fonds. J'ai travaillé personnellement dans les élections de stratégie en Europe. J'ai conseillé beaucoup d'entreprises dans le domaine de la stratégie. C'est les contrats de Tech-Europe qui sont visés. Pourquoi ? Sans Tech-Europe, l'Égypte ne peut pas augmenter ses exportations. L'antétitionniste ne peut absolument rien faire. Prenons l'exemple. Ils vont faire un tuyau jusqu'à la Grèce, jusqu'à l'Italie. L'Italie a tenu à emporter 27 milliards, même plus, des mètres cubes de gaz d'Algérie, sinon elle paye. Sinon, il y a le tribunal international. Et elle est tenue à emporter également... C'est le même principe pour les fournisseurs que les consommateurs. Ils sont tenus par ce contrat. Vous êtes obligés de me livrer. Voilà. Vous êtes obligés aussi de consommer. D'enlever la quantité. Donc, la même chose pour l'Italie, elle est tenue par les mêmes règles avec la Russie et avec la Norvège. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Donc, c'est pour ça qu'on invente beaucoup de fumée. Des contrats à long terme, oui. Beaucoup de fumée pour donner une place à un... Je vais vous citer un exemple simple pour vos auditeurs. L'Algérie a pris presque 50 ans pour arriver à son niveau d'exportation. OK. La Russie également. 120 milliards, 130 milliards. La Russie, l'Algérie, c'est moins, un peu moins. Les deux pays, et même la Norvège, ont mis 50 ans pour arriver à ce niveau-là. L'Iran, il a mis 10 ans. Pourquoi ? Pourquoi l'Iran, en 10 ans, il arrive à exporter, bien sûr, vers l'Europe et vers l'Asie, 130 milliards de mètres en cube ? Parce qu'on a voulu, parce qu'il n'y a pas de contrat, parce qu'on a bloqué, toute l'histoire de bloquer, de plafonner les exportations algériennes et russes et norvégiennes, c'était pour laisser une place. Laissez une place à Qatar. Et là, il faut sauter. Maintenant, il y a une place pour l'antétition, c'est une place pour les nouvelles découvertes d'Égypte. Parce que les découvertes d'Égypte, t'sais, madame, ce n'est pas l'Égypte, c'est unie. C'est unie. Les découvertes de gaz à Qatar, c'est totale. C'est la production totale qui est exportée vers l'Europe. Et c'est la production de la compagnie italienne qui va être exportée vers l'Europe. Donc, il faut sauter la clause de Tech Orpé. Et je pense que le Forum s'opposera. Le Forum fera tout pour sauvegarder l'essentiel du contrat. C'est le Tech Orpé et les prix. C'est les deux aspects. Du contrat de Tech Orpé. Protégé parce que l'industrie gazière est une industrie capitalistique. Il faut amortir. Et la seule façon d'amortir les installations, il faut un prix raisonnable. Et les marchés spot n'offrent pas cette stabilité ? Ils sont à la marche. Et cette sécurité ? Non, non, pas du tout. Ils sont à la marche. L'Algérie a pratiqué le sport. Les Etats-Unis, ce qui font avec le gaz, c'est du sport. Mais c'est à la marche. Les Américains ne peuvent pas satisfaire, par exemple, 40%, 50% de la demande en Europe. Impossible. Alors, docteur Larache Grouch, moi, je voudrais aussi aborder une autre question avec vous, celle de la souveraineté sur les ressources énergétiques des Etats exercées actuellement. C'est une question qui sera encore une fois débattue lors de ce forum. Cette question de souveraineté, elle est stratégique pour les pays producteurs et exportateurs de gaz, puisque nous avons vu que certains pays qui détiennent même cette ressource n'ont pas la souveraineté sur le gisement. Et on peut citer quelques-uns, puisqu'elle est entre les mains des compagnies pétrolières et gazières. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question ? Et nous savons que sur cette question, l'Algérie est très attachée à sa souveraineté. Il y a dans votre question, en réalité, deux aspects. Il y a la souveraineté financière. Financière, c'est-à-dire que les délais de paiement, je vous vends du gaz, vous me payez six mois après. Entre-temps, vous avez le gaz, comme on dit, l'exemple, vous avez le beurre et l'argent du beurre. Et donc, il y a un conflit, et donc vous bloquez mes revenus, mes ressources. Donc, le forum cherchera sûrement des mécanismes de garantie, y compris hors contrat et une assurance. Type, si moi j'exporte vers, la Russie exporte vers, le cas russe, on peut l'étudier, exemple, maintenant sur place. Le cas russe, les Russes exportent pour 120 milliards. Et la créance russe, elle est de 350 millions. Elle est bloquée. De quel droit ? Et même, pire, elle est bloquée pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Et donc, il y a un problème de souveraineté de chaque pays sur ces ressources qui sont transformées en monnaie. Je vous donne du gaz, vous me donnez du dollar. Mais vous ne me donnez pas du dollar. Le dollar, il est encore chez vous. Deuxième aspect de souveraineté qui est important, c'est sûr, certains pays font le transfert des gisements. C'est-à-dire qu'ils ne consomment pas, mais ils importent le gaz et ils l'injectent chez eux, dans des gisements charbonnifs. Et donc, en quelque sorte, vous ne consommez pas, vous n'importez pas. Et le troisième, bien sûr, élément qui est vraiment, vraiment important, est-ce que le gisement parse, nord-dôme ou parse, est-ce qu'il est vraiment iranien ou est-ce qu'il est vraiment katavé ? Il y a tout un débat. On ne connaît pas les clauses, les contrats. C'est lui qui a trouvé le gisement. Nous, on est un peu isopère. Vous avez vu le cas d'Anadarko. L'Anadarko, qui se permet de vendre des actifs algériens, malgré que la clause prévoit qu'il ait la préférence pour son attaque, ils l'ont vendu. Ça a créé une tension forte. Heureusement, l'Algérie, pour des raisons culturelles, historiques, politiques, s'est opposée. Et il avait les compétences pour s'opposer. Et on va voir les pays, les petits pays, tout autour. Le gisement, là, ne vous appartient pas. Au nom d'un certain libéralisme, vous ouvrez la main et vous refusez d'ouvrir l'aval. On se trouve, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, vous m'excusez l'expression, quelque chose de malhonnête dans cette affaire-là. Je contrôle le gisement, je contrôle les tuyaux qui ramènent le gaz de tel pays à tel pays, ou le méthanier, ou le méthanier. Et troisième chose, je contrôle les revenus. Mais est-ce que, par rapport à cette question de souveraineté, les compagnies pétrolières occidentales sont beaucoup plus puissantes que la force des États sur leur gisement ? Non. On peut donner des exemples de pays qui sont très riches, mais que leur compagnie pétrolière, par exemple, n'exploite qu'à hauteur de 5, voire 6 ou 7 % de leur gisement. Le reste est exploité par les compagnies étrangères qui transitent sans qu'ils aient connaissance du transit de leur richesse. Du pétrole ou du gaz, pour les deux ? C'est le vieux conflit de l'Algérie avec ces pays-là et le vieux conflit de la Russie avec ces pays-là. Ce que vous décrivez là, il existe. Il existe dans les pays du Golfe. En réalité, la logique de concession, l'ancienne logique de concession, c'est que le gisement est à moi. On l'avait, nous. Mais on n'a aucun contrôle sur le gisement. Nous, on l'a vécu. Ça a conduit à la nationalisation. En 71, 24 hiver. Et depuis, des attaques directes contre des pays qui, on appelle ça souveraineté, mais c'est ça souveraineté, c'est mon gisement. Simplement, les formules introduites à l'époque de Chakir Pradil, heureusement que la loi a été bloquée, j'étais parmi les initiateurs, ceux qui ont publié un article en disant halte au retour de la concession. C'est ça. C'est ça. A l'origine, c'est laisser le gisement. Et ce que vous gagnez comme revenu, c'est juste les 5% que vous venez de décrire. Et vous ne voyez absolument rien. Pourquoi ? Vous ne voyez rien parce que le débit, il contrôle le débit. Il peut exporter ce qu'il veut. Mais les États, aujourd'hui, avec le contexte actuel, ils reviennent sur le principe de la question de la souveraineté. Ils y tiennent ? Oui, et tiennent, parce que souvent, on peut chanter, c'est un madame, on peut chanter la souveraineté. Si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas les quatre, on va prendre un exemple simple. Ce problème ne se pose pas pour l'Algérie, parce qu'il a les moyens. Je parle d'expertise, des contrôles. Et on rappellera pour les auditeurs que le contrat type de gaz qui a été déjà mis en place le premier, c'est une inspiration algérienne. Oui, absolument, absolument, absolument. Certifié, j'ai rédigé, j'étais parmi ceux qui ont rédigé, ces types de contrats. Je vous cite un exemple. Dans le gaz algérien, il est riche en deux produits. Le condensat, qui a un produit exceptionnellement riche, et l'hélium. L'hélium, aujourd'hui, est une arme stratégique pour la médecine, pour ce que vous voulez. Et on vous demande d'exporter sans séparation. Sans séparation. Donc, on exporte l'hélium, et donc l'Algérie a refusé à construire des unités, des unités de séparation. L'hélium, il exportait en tant qu'hélium. Rien d'autre. Et le cas, un peu, des autres pays, n'ont pas la compétence. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Parce que si vous demandez à ces pays-là, je vise les pays du Golfe, vous demandez à ces pays-là de développer une expertise en parallèle qui permet de valoriser le gaz. C'est-à-dire qu'en réalité, le gaz est une synthèse de beaucoup de produits. Eux, ils veulent que vous exportez le gaz brut. Même pas le torcher. Il ne faut pas le torcher à, je parle des gaz flash, à Arzeux, par exemple. Il ne faut pas le torcher. Il faut l'envoyer brut. Eux, ils se séparent. Et dans les hôpitaux, vous avez besoin de l'hélium, ou vous avez des missiles qui ont besoin de l'hélium. Et bien, vous l'achetez à coup de milliards. C'est-à-dire que c'est un principe, je vais le dire en arabe, très, 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 très profond. Mais le hétou baharou. C'est-à-dire, votre ressource, ça va vous coûter très, 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 très cher. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'on sera dans l'avenir proche, peut-être, à horizon 2050, voire 2060, ou même 2080. Peut-être qu'on sera plus de ce monde. Confronté à une guerre de pipe. Non, la guerre de pipe, on est en train de la vivre. La guerre de pipe. La Syrie, c'est la guerre de pipe. Ce qu'on appelle les corridors de transport. J'ai participé à une conférence en présence des conseillères énergétiques de Bill Clinton à Paris, à l'IFRI, à l'Institut de France et de relations internationales. Et tout était fait, tout était fait pour saboter les deux tuyaux, y compris celui qui part vers le Maroc. Et puis, le second, donc le gazoduc Maghreb-Europe et le gazoduc Medgaz, celui de l'Ouest, les deux, pour les saboter. Pourquoi ? Saboter l'Algérie. Oui, saboter les gazoducs, ça veut dire saboter l'Algérie. Non, parce que les pailles, ils existent à travers le monde. Non, oui. Pour être dans la précision. Vous avez raison. Et donc, à cette époque-là, c'était pour saboter, bien sûr, l'Algérie. Ils ont fait toute une propagande immense sur les gazoducs qui vont venir de la Caspienne, plus particulièrement du Tirkistan. de Tirkistan, c'est parce que c'est le pays gazier, et traverser par l'Algérie, arriver à l'Arménie et passer et faire de la Turquie une plateforme. J'ai appelé moi ça Hormoz, le détroit Hormoz turc. Et faire de la Turquie, qui est membre de l'OTAN, une plateforme qui doit contourner tout. Ça vise qui, ça ? On dit que ça vise la Russie, mais ça ne vise pas la Russie. La Russie, c'est un pays qui va dans le Nord. Ça vise l'Algérie par rapport à la plateforme italienne, avec la plateforme italienne. Le hub italien. Le hub italien, c'est ça, rien d'autre. Et donc, ils chantent, et ça se passe souvent dans l'écrit, dans les publications. Cette grande bataille de Corée d'Or, deuxième, elle est là. Alger et Goss. Elle est là. Le deuxième, l'Algérie, les pays, ils veulent faire tout vers une plateforme Chypre. Un hub, Chypre, qui permet de masquer le gaz de l'antithé sur l'Ouest. Plutôt le gaz razaoui ? Le gaz razaoui, particulièrement. Ça permet à l'Égypte d'avoir, de se considérer toujours un pays homodinien, donc un pays dissideur. Et les finances sont connues. C'est Bechtel, c'est Agib, c'est Chumiko, c'est... Des guerres pourraient émerger par rapport à ces questions-là, puisque nous avons vu qu'aujourd'hui, il y a l'extermination des razaouis pour faire transférer le pipe de l'antithé sioniste. Moi, je pense qu'il n'y avait pas de... Il ne pouvait pas y avoir de guerre avant, avant. Parce qu'il y avait des pays sages, dans l'Algérie. Des pays sages. Prenez le cas du Nord, non ? La Norvège, vous avez Zépay, puis le Nord-Pay, puis le Nord-Far, tous ces gaz de l'antithé qui arrivent vers Hebden, vers Zubruche. La Norvège, c'est un pays sages. Les scandinaves, c'est des pays sages. Par le Sud, vous avez vu l'Algérie, qui est un pays, globalement, par sa doctrine politique internationale, c'est un pays sages. La Russie, elle a résisté. Et la question euclénienne n'a rien à voir avec le gaz. Mais maintenant, nous avons des États voyous. Des États voyous. Je veux mon tuyau. Et là, la preuve, c'est qu'on a détruit la Syrie. La Syrie, pour cette raison-là. Parce qu'on voulait faire passer des tuyaux. Vous savez, les tuyaux... Et on détruira Zaza pour ça aussi. Bien sûr, aujourd'hui, on détruira Zaza pour ça. Parce qu'entre les deux pays, il y avait autour de 150 milliards de mètres cubes. Et imaginons qu'on ramène 150 milliards de mètres cubes à Chypre. Fini, fini, pour les exportations, en plus, additionnelles. Additionnelles de l'Algérie ou de la Russie ou de la Norvège. Donc, ils se contenteront. Ils vont créer, ils tentent de créer un pôle à l'ouest de la Méditerranée. Alors, avec ce forum et cette prise de conscience, aujourd'hui, des États, c'est important de mesurer un peu les menaces qui pèsent sur les pays producteurs et exportateurs de gaz. Parce que c'est réellement des menaces, aujourd'hui. Je pense qu'il est important de les mesurer et surtout de les annoncer. De dire que nous, nous savons ce que vous, vous vous préparez pour l'humanité. Mais on sait, et d'où l'importance de ce forum. Faire connaître la logique qui se dessine autour de la Méditerranée occidentale. Parce que là, il y aura une guerre. Parce que si l'Egypte n'a pas sa part, si l'Israël n'a pas sa part, C'est-à-dire que Qatar, il a tiré son épingle du jeu. Qatar, il a réussi à faire quelque chose qu'Abu Dhabi ne peut pas le faire. Il a réussi à développer une flotte de métaniers. C'est-à-dire cette capacité, cette flexibilité d'exporter vers le Japon, vers la Chine. Et une partie, un tiers, on peut en faire, mais un tiers. Deux tiers pour l'Asie et un tiers pour l'Europe. Mais Qatar, plutôt d'Abu Dhabi. Abu Dhabi, il veut une place à, à l'origine c'était à Poursaïd, maintenant c'est pas à Poursaïd, c'est à Khalil Jelakraba, donc à Eliyat. D'où cette sainte alliance entre Qatar, entre Abu Dhabi et Israël. Il veut un port là-bas. D'où la réplique indirecte de l'Iran. De bloquer la mer rouge. Et donc eux, ils veulent passer, ramener leur tuyau jusqu'à Aqaba. Et à partir de là, ils peuvent inonder l'Europe. Inonder l'Europe, les gens vont te dire, c'est bien. C'est très bien, il y aura plus de gaz, plus de ressources, sécurité européenne. Moi, un jour, quelqu'un, un grand dirigeant d'une grande compagnie, je lui ai dit, quand vous parlez de sécurité, parlez de sécurité de votre pays, votre espèce vitale. Il ne parle pas de sécurité énergétique de la France. Il y a des Français pour ça. Ils parleront. Donc, la guerre, on aura lieu dans cette région-là. Docteur Larache Grouch, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501